Alors, le mur derrière la chambre, ici, on voit tout du long que le mur est trempé. Voilà, on a des coulures de haut. On est en fait à l'extérieur, dans un petit agibi, sous l'escalier. Au-dessus, on a la terrasse, on va aller voir. Alors, sur le côté, on voit le long du mur, ici, l'humidité qui décolle tout l'enduit. Voilà, le mur est trempé. On n'a pas d'étanchéité, en fait, au sol. Et au niveau de l'escalier, on a un premier problème. Alors, ici, problème d'étanchéité au niveau des marches de l'escalier, au niveau du mur, là. Voilà, on a des infiltrations. On a même des trous au niveau des moellons. Et sur la terrasse bois, voilà, on a la pente, ici, de ce côté-là. Le mur de la chambre, eh bien, c'est celui-ci. On a toute l'eau qui stagne et qui vient tremper le mur. Donc, premier problème, l'escalier. Et, le deuxième problème très important, c'est que toute l'eau de pluie au niveau de la terrasse ne s'évacue pas. Elle reste au sol. Il n'y a pas d'évacuation, ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà, la recherche de fuite effectuée.